... Les salles de cinéma en France sont largement détenues par les cinémas indépendants, mais l'ouverture des complexes se multiplie. Face à cette concurrence, les cinémas indépendants mènent une bataille ardue et notamment sur le champ de la communication comme c'est le cas ici à La Bouère dans les Landes. Bienvenue au cinéma Le Félix, une salle, 230 places, plus de 12 000 entrées par an dans ce village qui ne compte pas plus de 2700 habitants. Mélissa Roisin-Chevalier, vous êtes la directrice du Félix. Comment est-ce que vous vous expliquez ce succès temps d'entrée dans ce petit village ? C'est un cinéma qui était très attendu déjà. Et puis il est tout neuf, donc ça attire du monde. Et puis dans le coin, il n'y a pas beaucoup de cinéma. Quand les gens, avant que le cinéma de La Bouère ne rouvrent, le cinéma le plus proche, c'était le cinéma de Sabre, qui est un petit cinéma aussi, un cinéma indépendant, qui n'a pas forcément les films en sortie nationale. Et les gens qui avaient envie d'aller voir les films très rapidement, allaient soit à Mont-de-Marsan, soit à La Teste. Donc c'était des grosses sorties cinélois. Ça fait très loin. Ça fait très loin. Et puis c'est des cinémas où quand on y va voir un film, en général, on prend tout ce qui va avec, les pop-corns, les boissons, plus l'essence, on s'en tire pour une soirée à bien 60-100 euros en famille. Donc ça va vite. Ça fait un gros budget. Sur la programmation aussi ? Oui, sur la programmation. Alors du coup, nous, on essaie de varier un peu les plaisirs, d'en faire pour tout le monde. On a accès dès le départ sur le jeune public, pour faire des séances qui soient adaptées aux plus jeunes, avec des ateliers, etc., pour faire aimer le cinéma. Des ateliers, pour faire aimer le cinéma, alors. Expliquez-nous. Du coup, on fait des ciné-pitchoune le dimanche matin, le premier dimanche matin de chaque mois. Donc on propose un programme de court-métrage aux enfants, donc quelque chose qui est vraiment adapté pour les petits. Et puis un atelier d'éducation à l'image, alors ça va être soit fabriquer des jeux d'optique, soit un atelier sur le film, sur les décors, voilà, refaire les décors, refaire un bout du film aussi. Ça nous est arrivé de faire des petits films en stop-motion avec les enfants, des choses du genre. Alors, vous parlez d'animation. J'imagine que vous recevez également des avant-premières, des équipes de films ? Alors, des avant-premières, oui. Des équipes de films, non, très, très rarement. En tout cas, pas des grandes équipes, genre, je ne sais pas, les équipes de Nicky Larson ou Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, qui vont à Bordeaux ou à Bayonne, où ils ne s'arrêtent pas sur le chemin. D'accord, ils s'arrêtent au multiplex, en fait ? Oui, c'est ça. En général, sur ce genre de gros films, les équipes, même dans les multiplexes, ne restent pas forcément longtemps. Elles passent 10 minutes, elles font coucou au public et puis elles repartent sur un autre cinéma. Ça fait venir du monde. Oui, ça fait venir du monde. Après, elles ne s'arrêtent pas spécifiquement dans les petits cinémas, comme ça. En tout cas, ça ne nous est encore jamais arrivé. Et vous faites les demandes ? Alors, non, du coup, on n'a jamais fait de demande pour une grosse équipe comme ça. Ça nous est arrivé, si, pour l'ouverture du cinéma, on avait demandé à des équipes de passer, mais voilà, on n'a pas, pour le coup, on n'avait à l'époque pas pu avoir les films qu'on demandait, parce que voilà, c'était un cinéma tout nouveau qui ouvrait, un mono-écran en pleine campagne. Voilà, ce n'est pas évident, évident. Et du coup, vous ne vous sentez pas non plus vraiment soutenue par ce cinéma grand public que vous diffusez par ailleurs ? Pas spécialement, d'autant plus que, par exemple, les affiches de ces films sont gratuites pour les multiplexes et payantes pour les cinémas indépendants. Donc, voilà, ça, c'est un truc qui me perturbe beaucoup. Qui décide de ça ? Les distributeurs, du coup. C'est eux qui choisissent de faire payer ou pas leurs affiches. Alors, il y a certains distributeurs qui s'y mettent maintenant qui ne font pas payer les affiches pour les cinémas indépendants. C'est gratuit pour tout le monde. Mais ce n'est pas du tout la grande majorité. Après, je sais qu'il y a des petits distributeurs qui ne peuvent pas forcément se le permettre, mais sur les gros distributeurs, quand même, ça reste une majorité de distributeurs qui font payer des affiches à 4 euros la grande affiche et 2 euros la petite. Ça fait quand même... Vous êtes donc la directrice, la seule salariée en temps plein ici dans ce cinéma. C'est ça. À quoi ressemblent vos journées ? Elles sont longues. J'imagine. Elles sont longues. Alors, après, moi, je suis la seule à avoir un temps plein sur le cinéma, mais j'ai deux collègues qui font de la projection aussi. Donc, en tout, on a un temps trois quarts sur le cinéma. Donc, on se répartit les week-ends, on se répartit aussi les soirées. Mais du coup, moi, quand je ne fais pas de projection, je suis quand même là la journée pour préparer la programmation, les animations, la communication. Et voilà, c'est ça, la communication. En fait, un buzz sur Snapchat, pour attirer les ados, c'est ça ? Ciné-Pétoche ? Oui, c'est ça. Alors, ça, ça fait partie de notre programmation mensuelle. Du coup, toutes les trois semaines, on a un Ciné-Pétoche, donc un film d'horreur, surtout à destination des ados. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes un peu plus âgées aussi qui viennent. C'est assez chouette. et du coup, on propose aux ados de gagner des places pour voir le film en participant à des challenges Pétoches sur Snapchat. C'est quoi un challenge Pétoche ? Alors, un challenge Pétoche, mais on vient d'en lancer un ce midi, justement, pour le film Us de Jordan Peele qu'on passe samedi soir à 23h. Là, par exemple, dans celui-ci, on demande aux participants de nous envoyer la photo d'un lapin le plus monstrueux possible. Donc, ils font ça en ombre chinoise, en collage, ce qu'ils veulent. Mais ils nous envoient une photo d'un lapin terrifiant. Voilà. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, pour faire parler de son cinéma, c'est incontournable ? Oui, 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 complètement. C'est incontournable. Et puis, comparé à il y a même trois ans quand on a ouvert le cinéma, maintenant, on touche vraiment tout le monde sur les réseaux sociaux. Avant, on se disait qu'on touchait sur tous les jeunes sur Facebook. Maintenant, ce n'est plus trop le cas. Ils ne sont plus du tout sur Facebook. C'est pour ça qu'on s'est mis sur Snapchat. Mais voilà, du coup, oui, je pense qu'un cinéma qui n'est pas présent sur les réseaux sociaux, se coupe d'une partie de son public. Qu'est-ce que vous mettez sur ces réseaux sociaux ? On met de tout. On met beaucoup de bêtises. On parle de notre programmation. On a des publications récurrentes qu'on fait toutes les semaines. Donc, notre programmation, les films coup de cœur, les films à réessayer, jeunes publics, etc. Et puis, de temps en temps, ça nous arrive selon ce qui se passe sur le moment de faire une publication particulière. Hier, par exemple, il y avait de l'orage. Donc, j'ai mis une bêtise, justement, sur Facebook en disant que ce n'était pas de l'orage, c'était Dumbo qui répétait son numéro. Bien vu. Puisqu'on passait le film le soir. Donc, il faut de l'imagination. On s'amuse bien, du coup, à gérer tout ça. J'imagine que ça prend du temps, mais ça crée un lien aussi. Vous le sentez, ça ? Oui. Ça crée du lien avec les… Complètement. Complètement, parce que les jeunes, par exemple, qui participent au challenge sur Snapchat viennent nous en parler aussi quand ils viennent, du coup, récupérer leur place ou même s'ils n'ont pas gagné, ils viennent quand même nous dire qu'ils ont aimé le challenge. Et ça crée de la proximité. Oui, ça crée de la proximité, oui, complètement. Alors, il y a quelques jours, vous avez suivi une formation délivrée par le CNC pour optimiser votre usage des réseaux sociaux. On regarde tout de suite le reportage. C'est à Bordeaux que le CNC a démarré un tour de France digital. Des formations gratuites destinées aux exploitants indépendants afin de mieux approfondir leur usage des outils numériques. Le CNC fait très attention au travail de toutes les régions qui aujourd'hui est fondamental pour le développement du cinéma et de l'audiovisuel. Et on a une convention avec chacune des régions françaises pour le cinéma et pour l'audiovisuel. Alors, en général, c'est pour encourager la production de films, mais c'est aussi maintenant pour aider les salles à animer leurs salles. Justement, et ça correspond un peu à ce qu'on vient faire aujourd'hui, c'est aider les petites salles, les salles mono-écrans, les salles à deux écrans ou trois écrans qui sont dans des petites communes à avoir une relation forte avec leurs spectateurs, à animer leurs salles. C'est ce qu'on vient faire aujourd'hui en les aidant en les accompagnant, en leur proposant des formations pour les outils digitaux, pour les réseaux sociaux, en gros. Créer un site internet, vendre ses places en ligne, avoir des pages sur Facebook, parler sur Twitter, avoir aussi des réactions sur Instagram, sur Snapchat, enfin bref, tous les réseaux sociaux. C'est ça notre idée, c'est que ça ne soit pas réservé au multiplex ou au cinéma à Paris, que ça soit vraiment bien diffusé sur tout le territoire, ces nouvelles pratiques qui aujourd'hui sont adorées par tout le monde d'ailleurs et par les jeunes en particulier. Quelle est le public des cinémas indépendants ? Et puis, je suis aussi étonnée de l'âge des exploitants, ce sont très jeunes. Oui, alors c'est ça qui fait plaisir, c'est que, bien sûr, il y a aussi des exploitants qui veulent se reconvertir ou se convertir, si je puis dire, à ces nouvelles pratiques digitales, Internet, les réseaux sociaux, mais on voit qu'ils ont formé dans leurs équipes des très jeunes qui viennent et qui vont diriger les salles de bain et qui sont très réceptifs à ces nouvelles pratiques et ça, ça fait plaisir à voir parce que ça veut dire que les salles vont exister avec beaucoup de dynamisme dans les années, dans les dizaines d'années qui viennent. C'est vrai qu'on peut se dire que les réseaux sociaux, ça s'adresse qu'aux jeunes, mais en fait, pas du tout. Et notamment Facebook et Instagram, les plus de 50 ans se sont vraiment installés sur ces plateformes. Donc, c'est une super manière aussi d'aller leur parler à eux. En quoi c'est indispensable aujourd'hui, quand on vient dans le cinéma, de gérer aussi ces réseaux sociaux ? Oui, c'est devenu très important. Je pense que le gros atout, c'est que c'est un super outil pour échanger à la fois avec vraiment les habitués qui viennent régulièrement et entretenir ce lien en spécifique qu'on a avec eux, mais aussi pour aller s'étendre à un autre public, plus jeune en partie et leur donner envie de continuer à aller au cinéma et de créer un lien avec la salle. Donc, c'est vraiment indispensable et on a des super outils publicitaires notamment pour s'assurer de vraiment bien cibler les bonnes personnes et leur faire connaître notre cinéma et nos événements. On sait qu'il faut qu'on crée une communauté autour du cinéma dans le monde digital et dans le monde réel aussi. Donc, ça, on essaie vraiment de le mettre en place à fond. Et je suis là aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que tout ce qu'on fait au niveau digital soit vraiment efficient, fonctionne, ce qui n'est pas forcément évident. En plus, on n'est pas 5 à bosser sur la com du cinéma. On est 2 pour le coup, donc c'est déjà bien. Ce n'est pas non plus suffisant. Au final, on passe beaucoup de temps sur les réseaux, sur le site internet, sur l'application aussi. On a une application mobile. Et tout ce temps-là, il faut qu'on essaie de le rentabiliser au maximum, de faire des choses qui soient efficaces. Donc, l'idée de ma présence à cette formation, c'est d'apprendre un peu les clés pour rendre toutes nos publications visibles. La Nouvelle-Aquitaine dispose de 233 établissements cinématographiques, dont 25 multiplexes. 73% des cinémas de la région sont classés arrêts et essais, ce qui fait de la Nouvelle-Aquitaine la deuxième région avec la plus forte proportion d'établissements arrêts et essais en France. Moi, je crois beaucoup aux salles de cinéma et aux salles indépendantes et aux salles arrêts et essais. La France, elle a une chance inouïe, c'est que la moitié de ces salles de cinéma sont dans des communes de moins de 10 000 habitants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un maillage extraordinaire bien plus fort que dans tous les autres pays d'Europe. et quand on regarde les chiffres de l'année dernière, on voit qu'il y a plus de salles de cinéma chaque année. Ils ne s'en construisent pas des milliers de 100, mais ils s'en construisent plus. On voit que les gens construisent des salles de cinéma, que les mairies, que les communes ont envie d'investir dans des salles de cinéma, notamment dans les centres-villes, dans les cœurs de villes, parce qu'aujourd'hui, c'est un des derniers lieux de culture, mais de vie aussi dans une commune. Donc, c'est important. Et les gens, ils aiment aller au cinéma dans les salles, 200 millions de spectateurs chaque année, depuis plusieurs années, les gens, ils vont voir un film, ils vont voir un film ensemble. C'est une expérience collective et c'est ça que recherchent les gens. Et donc, même si vous avez une multiplication des écrans, des Netflix, des séries, de tout ce que vous voulez, vous avez encore cet attachement profond au fait de voir ensemble, avec des amis, en famille, ou même seul, mais dans une communauté, finalement, une œuvre de cinéma. Une dernière question, par rapport à ce que vous êtes là en train de décrire, vous avez une longue carrière de femme politique, est-ce qu'aujourd'hui, défendre le cinéma, c'est un acte politique ? Le cinéma, il est fondamental pour faire vivre les communes, il est fondamental pour que les gens se rassemblent. Donc, il y a cette très forte dimension qu'offre le cinéma de rassemblement autour d'un art très populaire, à la fois exigeant et populaire. C'est ça qui est génial dans le cinéma. C'est que ça touche avec des très belles œuvres un public très large, avec un choix en plus très diversifié. Donc, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Les gens, ils ont envie de se rassembler, ils ont besoin de se rassembler et le cinéma y répond et il peut y répondre dans des très petites communes. Tout à l'heure, on parlait du cinéma itinérant. Là, dans cette journée aujourd'hui de formation, on voit des exploitants qui se dévouent corps et âme vraiment pour passer des belles choses, animer leur salle. c'est une source de vie sur les territoires. Le cinéma de proximité va vraiment créer un lien social qui n'est pas forcément présent dans les multiplexes. Le spectateur, on le connaît, on connaît son prénom, on sait où il s'assoit dans la salle. C'est des habitués, c'est des gens qui discutent beaucoup avec nous, qui font partie intégrante de la vie du cinéma. On fait partie de leur vie et ils font partie de la nôtre. Retour au Félix, le cinéma à la Bouère que vous dirigez. Mélissa, on vient de vous entendre dans le reportage. Vous venez de nous exprimer l'importance des cinémas de proximité, les liens que vous créez avec les habitants ici. Je m'interroge sur le lien qu'il peut y avoir puisque visiblement vous connaissez pas mal de vos spectateurs. Est-ce qu'à un moment il y a des demandes précises sur la programmation ? Est-ce que vous voulez faire plaisir à tel ou tel spectateur ? Oui, il y a forcément... Déjà, nous, on connaît nos spectateurs parce qu'ici, on présente chaque séance. On dit un petit mot avant toutes les séances. Du coup, le lien qu'on crée avec eux sur Facebook ou sur Snapchat, on le continue après dans la salle. Je pense que c'est très important de faire le lien entre cette vie numérique qu'on a avec nos spectateurs et notre présence en salle. Du coup, forcément, ils nous parlent beaucoup plus facilement. Ils nous demandent parfois des films. Maintenant, ça fait trois ans qu'on est ouvert, on commence à connaître certains spectateurs. Quand je programme des films, effectivement, je sais qu'il y aura telle ou telle personne qui viendra ou qui me demandera d'avoir l'affiche ou des choses du genre. Le cinéma est classé à ré-essais donc on passe pas mal de films à ré-essais quand même. Là, sur le prochain programme, par exemple, je crois qu'on en a... on en a bien six, je crois, sur les 18 films qu'on passe en tout. D'accord. C'est plutôt pas mal. Donc, on passe beaucoup d'arrêts et essais et puis on aime bien aussi accompagner ces films-là et du coup, les mettre en avant parce que c'est vraiment des films qui nous tiennent à cœur et c'est le cinéma qu'on défend. Et là, vous sentez qu'il y a une appétence aussi pour ce cinéma-là ? C'est plus difficile. Alors, c'est un peu plus compliqué quand même. Après, on va retrouver toujours les mêmes spectateurs donc ça va créer un peu des sortes de ciné-club où voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire venir de nouvelles personnes sur ces séances-là mais bon, ça croche. Et comment vous les accompagnez justement ces spectateurs vers ce cinéma-là ? Alors, ça va être des choses toutes simples genre mettre les films en coup de cœur dans le programme. Quand on les met en coup de cœur, en général, les gens sont curieux quand même de venir voir ce que ça donne. Ils nous font confiance du coup, ils font confiance à nos choix et puis après, on leur parle des films tout simplement. Quand on présente par exemple une séance de Dumbo, ça ne nous empêche pas à la fin de la présentation de parler des films à réessais qu'on passe dans la semaine si on trouve que c'est vraiment important que les gens viennent le voir. Alors, quand on a un cinéma indépendant, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on choisit le film ? Comment on se débrouille avec toute cette programmation ? Tous ces films disponibles ? Oui, il y en a beaucoup effectivement. Mais du coup, le travail de programmation il est quand même assez long. Après, on travaille du coup en collaboration avec une entente de programmation. Nous, on travaille avec VO qui a à peu près 300 cinémas je crois dans toute la France, dans le Grand Sud-Ouest surtout. Et donc, du coup, en fait, moi j'envoie la liste des films que je souhaite avoir au cinéma en notant les dates et les heures à ma programmatrice qui, elle, se met en lien avec les distributeurs. C'est un sacré boulot aussi de préparation quand même, savoir quels films. Oui, quels films à quels horaires, ce n'est pas évident. Mais du coup... Et c'est une forme d'engagement aussi. On ne montre pas... Quand on fait un choix, c'est un engagement. Oui, oui. On ne montre pas n'importe quoi. Et puis c'est vrai que... Après, il y a des films qu'on n'a pas forcément, nous personnellement, envie de passer parce que c'est des gros films, gros blockbusters, etc. Et qu'on n'a pas forcément envie de défendre ça. Mais il faut quand même des films pour tout le monde. Donc du coup, on sait qu'on va attirer certains spectateurs sur ces films-là. Mais que du coup, on pourra en profiter pour leur parler d'autres films, leur proposer des animations, en général quand même. Et alors vous, votre choix, vous le faites comment ? Du coup, je regarde un peu les recommandations de l'AFCAE, qui maintenant nous fait ses recommandations de films avant leur sortie. Donc c'est quand même très intéressant. Puis après, ça va être regarder les bandes d'annonces, lire des dossiers de presse quand on peut les avoir. Et puis on peut aussi parfois regarder les films avant. C'est très rare, mais ça nous arrive quand même. L'AFCAE a mis en place une plateforme de visionnement il n'y a pas très longtemps. Donc on s'en sert... Enfin moi, je m'en sers beaucoup. Et puis il y a des prévisionnements qui sont organisés régionales, enfin les associations de cinéma indépendant en région. Donc c'est CINA en Nouvelle-Aquitaine, cinéma indépendant de Nouvelle-Aquitaine qui fait des journées pro du coup un peu partout en Nouvelle-Aquitaine. Et ça nous permet et de voir des films et d'assister à des tables rondes sur des sujets d'actualité dans l'exploitation et puis aussi de rencontrer les collègues parce qu'on ne les voit pas souvent. Ça c'est un réseau quand même assez fantastique. Oui, c'est super. C'est vraiment super. Il y a 130 cinémas à peu près en Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est à peu près ça. Et puis ils font des journées pro un peu partout en Aquitaine. On n'est pas obligé d'aller en Charente-Maritime. On peut rester quand même assez proche de notre cinéma parce que ce n'est pas évident non plus de partir à l'autre bout de l'Aquitaine. Puis il y a une forme de résistance quand on fait partie de ce réseau-là. Oui, complètement. Et puis il y a un effet de groupe aussi forcément quand on rencontre tous les exploitants de cinéma indépendant et on se dit qu'on n'est pas tout seul. Donc ça fait du bien. Et puis dans cette globalisation, dans ce monde très marchand, de résister avec son cinéma qui montre autre chose, vous avez l'impression de porter ça aussi. C'est important. Oui, on montre autre chose et puis on a aussi je pense un autre rapport avec nos spectateurs qui sont des spectateurs et pas des clients déjà. Et puis voilà, on crée vraiment une communauté avec eux et du coup avec nos collègues exploitants aussi indépendants. Combien coûte la place ici ? Alors la place en plein tarif elle coûte 6,20 euros mais on en vend très peu à 6,20 euros puisque les gens s'abonnent très facilement et du coup c'est 4,80 euros la place. D'accord. Donc vous avez combien d'abonnés ? Là on a vendu depuis 3 ans à peu près 500 cartes d'abonnement. Michel, vous vivez à La Bouère ? Oui. Est-ce que vous allez ici au cinéma, le Félix ? Non, j'y étais quand j'avais mes enfants plus petits mais maintenant j'y vais plus, non ? Depuis au moment. Vous faites du vélo quoi ? Je fais du vélo, je fais la pétanque, je fais la seconderie alors ça fait que je suis très occupé. Stéphanie, vous habitez à La Bouère, vous venez vous ici au cinéma, le Félix ? Oui, je viens régulièrement. Venez voir quel genre de film ? Surtout essentiellement des films pour enfants parce que j'emmène beaucoup mes enfants. Après, selon moi, j'aime beaucoup le cinéma donc je regarde pas mal de choses et il faut vraiment que ça m'intéresse. C'est important qu'il y ait ce cinéma à La Bouère ? Oui, pas mal quand même. Ça fait quand même pas mal une bonne activité pour les enfants, ça réunit pas mal de gens. Je pense que c'est bien. Alors Lucien, tu as 10 ans et toi tu viens souvent au cinéma Le Félix ? C'est ça, je n'y viens pas souvent mais quand j'y viens, je ne le regrette pas. Alors qu'est-ce que tu viens faire ? Tu participes à des ateliers, tu regardes les films ? Je regarde surtout les films mais des fois avec l'école on fait des ateliers pour y aller. Quel genre d'atelier ? Tu t'en souviens d'un par exemple ? Voir comment ça fonctionne et voir les films, comment on les fait passer et un peu tout ça. Vous êtes enseignante ici à l'école, vous organisez des ateliers avec le cinéma ? Alors nous, on n'organise pas l'atelier mais il y a les TAP qui organisent des ateliers avec le cinéma et nous par contre, on fait école et cinéma et on va avoir trois films dans l'année où nous on fait des prévisionnages avant et voilà, grosso modo, on fait des prévisionnages et on travaille sur les films en amont avec les élèves ou après, ça dépend. C'est important selon vous qu'il y ait un cinéma à la boire ? Oui, oui, parce que du coup, ce cinéma, il passe des films, des comédies, des films d'actualité, les enfants peuvent les voir avec les parents ou même les adultes, mais aussi des films un peu plus culturels, un peu plus d'ouverture ou même moi, j'ai un Pitsune. Les ciné Pitsune, c'est pas mal aussi pour avoir le premier cinéma qui ne dure pas très longtemps. Quand on est enseignante, d'avoir cet outil-là, à proximité, c'est, j'imagine, assez pratique ? Oui, c'est plutôt bien parce que du coup, nous, quand on va voir les films, nos élèves ont pu aussi aller découvrir comment ça s'appelle, la cabine à l'étage avec justement comment on projette le film, etc. Voir tout l'univers qu'habituellement, quand ils vont au cinéma avec les parents, ils ne peuvent pas voir. Ils voient un petit peu tout l'envers du décor et ça, c'est pas mal aussi pour qu'ils puissent voir que le cinéma, c'est pas juste projeté sur l'écran et qu'il y a beaucoup de travail derrière et beaucoup de choses en plus. Alors, Philippe, vous venez souvent au cinéma Le Félix ? Oui, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que vous y allez ? Qu'est-ce que vous allez voir comme genre de film ? Action, tout, on regarde tout. En quoi, pour vous, c'est important qu'il y ait un cinéma à la boire ? Parce que, déjà, à part le cinéma, on n'a pas beaucoup d'animation, on n'a pas beaucoup de, je ne sais pas, de spectacles, ouais, voilà. Pour trouver un cinéma indépendant près de chez vous, connaître les événements ARESC de la région, rendez-vous sur le site ARESC.org. Sous-titrage Société Radio-Canada